Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV, en direct depuis La Rochelle. La Rochelle qui, comme un certain nombre de villes en France, extrêmement nombreuses, de plus en plus nombreuses, se mobilise pour contester la réforme des retraites. Ce deuxième rassemblement ici sur La Rochelle après le 19, où on avait comptabilisé entre 6 000 selon les uns, 12 000 selon les autres, très vraisemblablement 9 000 personnes la dernière fois. Eh bien écoutez, force est de constater qu'elles sont revenues, puisque plus nombreux encore, on compte les gens, sans compter qu'il n'y a pas l'encombrement des parapluies. La même surface est aujourd'hui couverte dans le périmètre de la gare. Ce matin, c'était Sainte et c'était Rochefort. On avait compté une mobilisation ce matin supérieure à il y a 15 jours. C'est pareil ici à La Rochelle. Ce défilé va conduire pendant près de 2h, 2h30, l'ensemble des manifestants sur le port de La Rochelle, point de départ la gare, vous l'avez vu. Ensuite, direction le port de La Rochelle, la préfecture, remontée via la grosse horloge, direction la place de Verdun, puis le marché de La Rochelle. C'est tous les cœurs vivants de cette ville qui seront atteints par cette manifestation. Et retour à la fin pour dislocation ici à La Gare, avant un passage par l'hôpital qui est extrêmement pourvoyeur de manifestants. Quand on regarde, on est sur une même structure à peu près. Il y a tous les âges. Il y a bien sûr beaucoup de seigneurs. Il y a beaucoup de gens en famille. On est venu en famille cette fois. Il y a beaucoup de primo-manifestants, des gens qui n'avaient jamais manifestés, mais qui décidaient de le faire, les jeunes en solidarité avec leurs grands-parents. Inversement, les grands-parents en mobilisation citoyenne de leurs jeunes. Et puis, comment dirais-je, l'unité syndicale est essentielle. On le voit bien. Tout le monde est là, main dans la main. Cette unité-là syndicale, elle donne de la confiance. Et il y a des tas de gens qui disaient, y compris la dernière fois, on ne viendra pas, on ne viendra pas si c'est encore plus la manif de l'un que de l'autre et des chamayas. Il n'y a pas de chamayas. Il y a à l'unisson les Français. Eh bien, écoutez, ce qui se passe là, ça donne de la confiance aux gens. Et puis, il pleuvait la dernière fois. Ça avait donné du cœur au ventre. Mais là, il fait beau. Ça donne de la joie à l'âme. Autant dire que ça va être une manifestation tonique, dynamique. Je le rappelle, il y a peu de marge de manœuvre dans les discussions nationales. C'est pour ça que la pression populaire est importante. Il reste les carrières longues, peut-être, à négocier. La pénibilité, sur laquelle ce n'est pas très raccord. Et puis, bien sûr, l'inégalité du sort faite aux femmes sur des carrières pas toujours honorées comme il le faudrait. Voilà, les amis, depuis La Rochelle, donc pas moins de 9000 participants. Ça, c'est sûr. Et puis, très vraisemblablement, on dépassera les 10 000 au regard de ce qui est en train de se passer. Parce que les gens continuent d'affluer, d'affluer. Et comme la ville est très contrainte, parce que c'est une ville ancienne, quand on vient en voiture des alentours de La Rochelle, il faut s'arrêter avant. Et à partir de là, ça prend du temps de rejoindre ici le périmètre de la gare. Voilà, on se retrouvera un petit peu plus tard. Je vous ai tout dit. Donc, si vous voulez prendre le cortège en cours, de la gare, le Vieux-Port, la préfecture, la grosse horloge, la place de Verdun, redescente le marché et ensuite l'hôpital. Voilà. Et puis, nos amis nous saluent. Merci, c'est gentil. Bonjour à Aulis. Oui, merci, c'est gentil. Voilà, bonjour à Aulis. En direct depuis La Rochelle, manifestation contre les retraites, la réforme des retraites. À tout à l'heure, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada